Les citoyens, quand ils le souhaitent, peuvent se réemparer d'un certain nombre de choses, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit l'éducation. Je veux dire qu'on a cette capacité, mais on nous a fait croire qu'on ne l'avait pas et qu'il fallait se cacher derrière des structures pyramidales pour pouvoir y avoir accès. Je me suis mis en tête de développer un projet sur le solaire thermique au travers d'une structure coopérative. On a décidé de créer une coopérative citoyenne de production d'énergie photovoltaïque, tout simplement pour en faire bénéficier le maximum de gens sur le territoire et apporter des biens communs. C'est les citoyens qui seront maîtres du projet, c'est-à-dire qui le piloteront. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne en pâture à une collectivité locale. C'est pour nous, citoyens. Tout le monde peut le faire, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. L'accaparement des industriels, je dirais des énergies au travers du renouvelable, font que l'acceptabilité des éoliennes notamment, ou des champs photovoltaïques, devienne de plus en plus hypothétique. Parce que c'est vrai que quand on vient vous planter 15 éoliennes devant votre maison et qu'on ne vous a pas parlé de quoi que ce soit, qu'on ne vous parle pas, que c'est un peu à vous, qu'on pourrait peut-être déplacer cette éolienne-là, la mettre un peu plus loin, qu'on ne vous a rien demandé, mais on vient vous les empêguer, et c'est eux qui prennent les royalties. Et le paysan qui possède la terre, qui récupère tout, et que ses copains qui sont à 100 mètres de là, ils ne prennent pas en rond, ça ne peut pas durer. La création de projets comme ça nous amène à avoir des interlocuteurs, des gens qui sont dans des sphères de pouvoir, qui n'ont pas du tout la même démarche que la nôtre. Et la difficulté, c'est de trouver des interlocuteurs dans ces milieux-là qui ont une démarche proactive. Parce qu'il est vrai, autant les élus, une fois qu'ils ont vu l'intérêt qu'ils peuvent trouver au travers d'une réalisation, peuvent l'aider et l'accompagner, mais très rarement, ils sont proactifs. Et c'est un peu la difficulté et le frein au développement de ce type de projet. Comment renvoyer vers la société le plaisir que je me donne en développant ces projets-là, et en essayant de faire en sorte que des projets comme le nôtre, ils s'en créent 5, 10, 15, 20, 25, et aller leur fil d'un coup de main, en leur disant, les bons interlocuteurs, voilà, tu as une telle, tu as une telle, rapprocher les gens. Notre rôle, il va être là, quoi. Et je pense qu'à la limite, le projet auquel on travaille là aujourd'hui, en enregistrant ces quelques mots, c'est aussi peut-être, à un moment donné, de pouvoir consigner une expérience, laisser une trace, qui permet à des gens qui arrivent sur un projet de s'en emparer beaucoup plus rapidement. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de partager ce que j'ai fait, et j'ai à aucun moment la peur et l'angoisse qu'on vient de me piquer mon truc, quoi. Tout le monde est libre de faire, et si je pouvais encourager, que le maximum de gens fassent ce que je fais, je serais le plus heureux des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada